Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente avec la carte de la sagesse à l'envers, celle des pensées sombres et la carte de la cour. Bien, je rencontre une personne qui se juge sévèrement, une personne qui n'ose pas se permettre quelque chose, qui ne se donne pas la permission, qui ne s'autorise pas de vivre quelque chose. Là ici avec la carte des pensées sombres, on le voit, on voit cette personne ici au bord du précipice, ça ne va pas bien. On me présente des énergies de dépression ici, la personne creuse ici, de plus en plus. On nous parle de croyance ici, de jugement sévère. Cette carte encourage à faire une rectification parce qu'il semblerait qu'on ne serait plus aligné avec ce qui nous donne un sens à notre vie, à notre journée, notre existence. On est encouragé ici à prendre le temps d'écouter, de s'écouter. Quelles sont les croyances, les jugements qui nous empêchent d'emprunter la direction, la voie que l'on souhaite suivre à l'intérieur de soi? En tout cas, cette carte de la sagesse revient en arrière-plan, mais à l'endroit. Elle représente celle du guide. On pourrait penser au guide intérieur aussi. C'est une carte d'écoute. On ne s'écoute pas ici. On semble être pris dans des jugements sévères envers soi-même. On est pris dans des croyances de toutes sortes. De ce côté, on a la carte de la solitude à l'envers, celle des gains d'argent. Ici, c'est un masculin qui semble prendre une place importante. C'est une carte d'isolement ici. On est isolé, mais on dirait que le focus est plus sur le fait d'améliorer notre situation financière. C'est ce que je perçois. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. La carte de la tentation, celle du voleur et du bon monsieur. Étant donné qu'on a la carte de la sagesse en arrière-plan, j'ai l'impression de rencontrer une énergie masculine ici. Un masculin qui est pris dans ses désirs, c'est en train ici de lui prendre de son énergie parce que cette personne ne se permet pas de répondre à son désir. Bon, cette carte me parle d'une personne de bon conseil. C'est une énergie masculine qui est là, même paternelle. C'est une personne qui aime jouir de la vie. Le plaisir des sens. Mais il y a quelque chose qui se passe ici quand je regarde... En fait, quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, on ne s'autorise pas ce plaisir. C'est une carte jouissive, la carte de la tentation. C'est une carte qui représente aussi l'énergie sexuelle. En ce moment, elle nous draine parce que j'ai l'impression tout simplement qu'on ne s'autorise pas ce plaisir de répondre à un désir. La carte de l'univers à l'envers me dit aussi qu'on ne se respecte plus dans une certaine situation. On a une difficulté à s'accomplir. On a de la difficulté à écouter la carte de la bonne dame ici, qui fait référence à notre intuition, à notre guide intérieur. C'est une guide. C'est une carte de sagesse. On ne s'écoute pas. On a de la difficulté à respecter cette voix intérieure, cette guidance intérieure. On se casse la tête ici. On est en lutte avec la carte, avec cette carte. On lutte à l'intérieur de soi. On est préoccupé. C'est le mental qui prend beaucoup de place. Les croyances, les jugements. Et on est en train de sombrer avec la carte des pensées sombres. On n'est plus aligné ici avec soi-même. Et de ce côté, on est isolé et le focus est plutôt mis sur le fait d'améliorer la situation financière. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte croire. Je vous lis le message associé à la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres. Et elle nous parle de ce sentiment de savoir, tout comme cette bonne dame qui est ici. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires. Accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu ici en cette carte et je suis attirée par la carte de la tentation. Alors voilà. Je prends la pause ici et je vous souhaite une belle journée.